Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing de chez Makialia. Voilà, donc c'est le site Makie Beauty qui est devenu le site Makialia. Donc c'est du maquillage à petit prix que vous trouvez sur le site internet. C'est du maquillage qui arrive directement chez vous ou alors en point relais. Moi c'est ce que je fais, je fais arriver ça en point relais et ça arrive d'Espagne. Voilà, donc c'est des tout petits prix, des marques qui sont à petit prix et qui sont difficiles à trouver ici en France. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris sur ce site. Alors ça fait un petit moment que j'ai reçu mon colis car en fait le soir quand j'ai un petit peu de temps et que je sais qu'il me manque des choses au niveau cosmétique, ce que je fais c'est que je regarde sur le site et je mets dans le panier. Alors ensuite je photographie mon panier car je ne sais pas pourquoi, si c'est dû à ma tablette ou quoi. Mais au bout d'un moment le panier se vide et il y a marqué qu'il n'y a plus rien dans mon panier. Donc en fait je fais une photo de mon panier et quand je reviens sur le site, je remets tout dans le panier en y ajoutant ce dont j'ai besoin. Et surtout ce que je fais c'est que j'attends d'avoir un code. Et là quand j'ai commandé il y avait un code de moins 20%. Donc voilà, là j'ai fait ma commande parce que du coup quand vous commandez pas mal de choses, et bien ça vaut vraiment le coup, les moins 20%. Voilà pourquoi j'ai reçu ce colis il y a quelques temps déjà et je ne l'avais pas ouvert puisqu'il me restait encore du maquillage. J'essaie de finir déjà ce que j'ai avant d'en ouvrir d'autres. Donc je vais vous montrer un petit peu par exemple, puisque la dernière fois dans les commentaires j'ai eu des personnes qui m'ont dit mais enfin achetez tout ce maquillage, qu'est-ce que vous en faites ? Et bien je vais vous montrer un petit peu ce que j'en fais. Par exemple la dernière fois j'ai pris cette poudre compacte infaillible de chez L'Oréal. Donc comme vous pouvez le voir c'est du maquillage que j'utilise. Voilà, même si je n'ai pas à me justifier, je voulais quand même vous dire que je ne l'achète pas pour acheter. J'achète vraiment des choses que j'utilise tous les jours. Et ensuite sur la dernière commande que j'avais faite, je voulais vous parler d'un produit vraiment extraordinaire. Mon produit chouchou. Donc c'est ceci. Voilà, c'est un bronzer mat. C'est la marque Physicians Formula. Donc j'avais regardé un petit peu sur internet. Alors je ne sais pas s'ils ont mis une histoire pour pouvoir vendre le produit ou c'est vraiment vrai. Mais ça serait un dermatologue qui fait ses produits. Ce sont des produits très naturels. Voilà, j'avais créé pour sa femme pour qu'elle continue à se maquiller sans se mettre n'importe quoi sur la peau. Bon, voilà. En tout cas, c'est un produit que j'adore. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose en plastique. Donc rien d'extraordinaire. Par contre, vous l'ouvrez. C'est au monoeil. C'est au monoeil. Ça a une odeur. Et tous les matins, je peux vous dire que quand je me fais ici, je le mets un petit peu à la place du blush. Et ensuite, je me fais un tout petit peu de contouring. Eh bien, c'est très agréable car on part dans les îles sans bouger de chez soi. Voilà. Donc c'est vraiment un produit dont je voulais vous parler. Et maintenant, je vais vous parler du colis que j'ai reçu il y a quelque temps, mais que je n'avais pas ouvert. Et que j'attendais pour ouvrir avec vous. Allez, c'est le moment. Alors, c'est toujours bien protégé. Vous avez toujours un petit paquet de bonbons. Des petits échantillons également dans le colis. Alors, je commence avec cette petite palette Sweet à 2,99€. C'est une palette de chez W7. Voilà. Donc, c'est des pigments pressés, de pigments pressés. Et vous verrez au niveau des teintes, ce sont des teintes que je peux porter l'automne ou l'hiver. Voilà. C'est quelque chose de très, très joli. De toute façon, les petites palettes de la marque W7, elles sont toujours superbes. Et vous voyez la pigmentation. Donc là, j'ai pris dans les tons de marron avec du brillant. Voilà. Je vais en faire un autre pour vous montrer. En tout cas, au niveau de la matière, ça se travaille très, très bien. Allez, je continue dans l'ordre de ma facture. Comme ça, je peux vous donner les prix en direct. J'ai pris un mascara Lash Princess, voilà, de chez Essence. Donc ça, je l'ai payé 4,19€. Je vous donne les prix avant la réduction, puisque ma réduction de 20% s'est effectuée à la fin sur le total de la somme. De toute façon, si vous faites comme moi pour commander, il arrive très régulièrement d'avoir des réductions de moins 20%. Comme ça, c'est eux-mêmes qui vous envoient le code. Donc voilà celui que j'ai choisi. J'ai voulu l'essayer. Alors, ça donne du volume. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ceci. Toute fine, mais torsadée. C'est assez original. Je l'ai pris en coloris noir. De toute façon, nous n'avions pas d'autres couleurs disponibles. Et voilà. Ensuite, moi j'utilise beaucoup de poudre matifiante. C'est vrai que j'aime beaucoup celle de chez Action, mais là, en ce moment, ils ne la sortent pas du tout. Du coup, j'en essaye encore une nouvelle, la NYX. Voilà, les produits NYX, ce sont des produits à petit prix qui sont vraiment très très bien. J'ai pris la teinte 08 Light et celle-ci, elle était à 8,95€. Voilà. Donc, une poudre matifiante. Et c'est vrai que moi, en tout cas, en ce moment, les poudres matifiantes, je les préfère quand elles sont un petit peu beige comme ça. Je les préfère à celles qui sont blanches. Donc, voilà pourquoi je l'ai prise. Un autre mascara de chez Essence, le Lash Princess aussi. Alors, celui-ci, c'est... Il est effet fossile. Voilà. Donc, au niveau de la brosse, voyons comment il est. Eh bien, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est torsadé, là, mais en tout cas, on a une petite brosse. Voilà. 4,19€ également. Et en plus, je trouve que ça fait vraiment très joli, voilà, dans tout son maquillage, d'avoir des mascaras comme ceci. Et il paraît qu'ils sont très bien également. Donc, je vais les tester. Ensuite, comme je suis ma facture, je vous montre cette petite pochette de chez NYX avec deux disques à démaquiller. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement, qu'ils m'ont mis automatiquement dans mon panier. Voilà. Est-ce que c'est par rapport aux articles de chez NYX que j'ai pris et il y avait une promotion, par exemple, si vous en prenez deux, vous avez ça qui est offert. Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas d'explication, mais en tout cas, il y a marqué que je les ai payées 0€. Ensuite, je repars donc sur cette marque que je viens de découvrir, que je ne connaissais pas encore il y a quelques mois et que j'adore. Donc, c'est la Physicians Formula. Et là, je me suis pris du fond de teint en poudre. Fond de teint en poudre, indice de protection 16 et je l'ai payé 11,95€. Voilà. Donc, au niveau de la teinte, on est sur une teinte très claire. On est sur la teinte sable clair neutre, LN3. Voilà. Donc, c'est de la poudre toute fine, voilà, qui sert également de fond de teint. Bon, je n'ai jamais essayé, donc je vous en reparlerai. Et voilà. Ensuite, à 4,19€, une petite palette de chez Essence. Voilà, j'ai déjà entendu parler de ces petites palettes. Il paraît qu'elles sont très bien. Bien, alors là, cette palette, c'est une palette de fards à paupières, bronzed with way. Et vous avez 6 fards à l'intérieur. Je vais vous enlever le plastique. Hop ! On pourra la comparer avec le W7, car on est vraiment sur des teintes similaires. Voilà, elle m'a l'air vraiment pas mal du tout. Ensuite, un brillant à lèvres de chez Essence, comme ceci. La dernière fois, je m'en étais acheté un. Et je ne sais pas si je m'étais trompée dans la teinte, mais j'étais partie plutôt sur un orangé. Et là, j'ai pris un rose pâle. Donc, c'est l'Extrême Shine Volume Lip Gloss. Il coûte 2,49€. Il se présente comme ceci. Hop ! Voilà, un brillant très, très léger. Eh bien, je vais essayer aussi. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres de la marque Essence. C'est l'Hydrating Nude. Donc, c'est la teinte 303 délicate. Et ça coûtait 2,99€. Ah oui, au niveau de la couleur, ça va être parfait pour moi. Voilà, surtout pour les périodes automnales ou hivernales. Mais pour l'été, un petit maquillage discret, ça peut être pas mal aussi. Voilà. En plus, je trouve les couleurs du packaging vraiment très jolies. Hop ! Ensuite, un produit qui était dans mon panier depuis très, très longtemps et que je n'avais pas encore commandé. Donc, c'est un mascara Butter de la marque Physicians Formula. Alors, ce mascara... Mascara pour les cils Black à 9,99€. Donc là, vous voyez un petit peu la différence de ce qu'ils nous promettent. Là, on est au naturel. Et là, on a utilisé le mascara. Donc, c'est la même collection que mon produit Chouchou du moment. On est vraiment dans un packaging des îles comme ceci. Voilà, ça fait vraiment envie pour l'été. Donc, j'avais envie de le tester. Et là, je crois qu'au niveau des prix, c'est sur ce site-là que vous aurez cette marque au plus petit prix. Donc, vraiment, ça vaut le coup de commander sur ce site. Voilà. Surtout pour des marques comme celle-ci. Je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu la brosse. Car c'est vrai que c'est quand même important avant de commander de voir un petit peu les brosses. Et ça, sur le site, vous n'avez pas beaucoup de détails sur les articles. Voilà. Une brosse épaisse. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est brosse comme ça. Assez épaisse. Et au niveau du packaging, c'est très très beau aussi. Voilà. Je continue avec une poudre compacte de chez Essence. Voilà. Donc, c'est la Banana Powder. Est-ce qu'on a une teinte ? Elle coûte 3,79€. Et c'est la teinte Banana. Voilà. Ça aussi, c'est une poudre compacte qui est connue. Voilà. Elle est quand même assez claire. Donc, à voir ce que ça donne. Mais c'est des petits articles que j'avais envie d'essayer. Voilà. Surtout qu'ils ont très très bonne réputation. Et au niveau du prix, on est vraiment sur de tout petits prix. Alors là, je me suis pris un pinceau qui coûte 11,99€. Voilà. Je le trouvais trop trop beau. J'avais besoin d'un pinceau vraiment assez épais. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand et assez gros. C'est un pinceau de la marque Real Technics. Donc, voilà. Moi, ce sont les meilleurs pinceaux que j'ai chez moi. Après, je sais que les pinceaux de chez Zoéva ont une très bonne réputation. Mais ça, je n'en ai pas du tout chez moi. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais vraiment, cette marque Real Technics, ce sont les meilleurs pinceaux que j'ai chez moi. Donc, j'ai pris cette marque pour me prendre celui-ci. C'est le numéro 300. Et je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer de plus près. Voilà ce que ça donne au niveau du packaging. On a une très bonne prise en main. Ici, nous avons des petites paillettes roses. Et voilà. Vous voyez, pour bien estomper le bronzer, ça va être parfait. Ensuite, encore un produit que je voulais essayer. Voilà. C'est le concealer de chez NYX. C'est un concealer qui hydrate en même temps. Donc, concealer, sérum, bar with me. Donc là, j'ai pris la teinte 03 Vanilla. Il n'y avait pas les teintes plus claires. Mais je crois que c'est la troisième teinte. Vous en avez deux qui sont encore plus claires. Donc, je voulais quand même l'essayer. Comment ça se présente ? Nous avons un flacon pompe, d'après ce que je vois. Voilà. Et ça fait les deux à la fois. C'est-à-dire que vous avez le sérum. Et ça sert à la fois de concealer. Alors, comme vous le savez, moi, même si j'adore me maquiller, c'est vrai que si on a des choses un petit peu rapides comme ça, qui peuvent faire deux choses à la fois, eh bien, pourquoi pas essayer ? Au niveau du prix, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai payé 10,50 euros avant réduction. Et donc, je vais vous montrer un petit peu la teinte. Ah oui, on dirait presque que c'est de la crème quand on l'étale. Voilà. Donc, au niveau de la teinte, je pense que pour cet été, ça va être parfait. Sinon, j'avais l'intention vraiment de prendre la teinte numéro 1. Et voilà. Là, finalement, il n'y avait ni la 1 ni la 2. Et c'est la 3 qui va correspondre le mieux. Donc, c'est parfait. Et ensuite, je termine par ce matifiant en poudre. Voilà. De la marque Maybelline. Donc, c'est la Fit Me. Bon, très connue aussi. Très efficace. Voilà. Après, c'est vraiment au niveau du prix. Si vous recherchez du petit prix, par rapport aux grandes surfaces ici, par exemple, ici sur ce site, je l'ai payé 5,99 euros avant réduction. Donc, voilà. Quelle teinte j'ai pris ? J'ai pris la teinte Ivory 115. Et ça aussi, c'est une poudre qui est vraiment très, très efficace. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez la poudre. Vous avez un miroir dessous. Et vous avez une petite éponge. Bon, moi, ce sont des choses que je n'utilise jamais. Puisque ça, je me l'applique au pinceau. Voilà. Donc, de toute façon, des poudres, j'en utilise plusieurs fois par jour. Donc, c'est impeccable. Indispensable pour mon maquillage. Voilà donc ce haul qui est terminé. J'ai donc eu un code qui m'a donné 12,63 euros de réduction sur la totalité de toute cette commande. Voilà. Donc, ça n'est pas négligeable. En plus, vous avez la livraison gratuite en point relais. À domicile, je ne sais pas car je ne l'ai jamais fait. Moi, je préfère que ça arrive en mondial relais. Comme ça, vous n'avez pas votre colis qui vous attend dans la boîte aux lettres en plein soleil ou quoi. Parce qu'on a quand même des produits qu'on se met sur le visage à l'intérieur. Donc, voilà. Je suis très contente de ce site. Et je voulais, encore une fois, partager avec vous ma commande. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Pourquoi pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.